Bonjour c'est Maddy, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end de Pâques. Alors je dis beau parce qu'il a fait très beau, donc je suppose que vous avez du beau temps aussi. S'il fait beau ici, c'est que généralement il fait beau partout ailleurs. Donc j'espère que vous en avez profité. En tout cas moi j'ai fait un peu de jardinage. C'est toujours bien, ça vit de la tête. J'en avais un peu besoin puisque les élections, n'est-ce pas, sont un sujet très délicat. Les esprits s'échauffent et les commentaires parfois sont un peu piquants. Bon, donc on va pas faire de politique. Encore une fois, je suis ni pour ni contre. J'irai voter Marine parce que je veux sauver mon pays et que je ne veux pas que Caligula repasse. Ceci dit, ça ne veut pas dire que initialement je suis pour ou contre Marine. De toute façon ça regarde personne. Mais bon, je peux vous dire quand même, si j'avais à voter pour quelqu'un, moi j'aurais plutôt voté pour le capitaine. Point. Voilà, c'est dit. C'est le seul qui me plaît à peu près. Bon. Voilà. Et c'est pas parce que j'aime bien les militaires. C'est petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Non, non, c'est parce que curieusement la France s'en sort beaucoup mieux quand même quand il y a des histoires de militaires qui prennent le pouvoir. C'est comme ça. Bon. Par contre les politiques c'est toujours la Qatar. Ok, ok. Donc on va pas faire des histoires de débats politiques. Par contre j'avais envie de regarder quand même en tirage un peu détente on va dire entre nous. Voilà. Sans prendre au sérieux tout ce que j'ai tiré. Mais j'ai quand même envie de regarder le deuxième tour. Voilà. Donc on va faire candidat par candidat. C'est plus facile. Alors il faut que je me concentre sur l'autre là-bas qui est dans sa prison. Oui pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. J'ai fait un petit peu de la visualisation créatrice. C'est-à-dire que j'ai mis des petites poupées dans une boîte qui symbolise la prison. Et j'ai mis Caligula dedans. Voilà. Vous irez regarder les vieilles vidéos si vous voulez. Vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas merci d'avoir rejoint ma chaîne. Il y en a quand même qui sont arrivés. Bon. Il y en a qui sont partis. C'est ma faute. J'aurais pas dû parler politique. Je vous dis ça échauffe toujours les esprits. Et puis sans doute parce que je me suis plantée en beauté. Voilà. Bon. Écoutez. C'est comme ça. Il y a eu quand même ceci dit des magouilles. Et là je l'avais dit. Et il y a eu aussi des bugs informatiques. Et c'est vrai que je suis tombée sur un article. Je ne sais plus dans quel journal. Où effectivement il y a 200 000 je crois 200 000 personnes qui ont été radiées. Souci informatique. On ne sait pas pourquoi. Donc on n'a pas pu voter. Donc il y a eu des petits bugs. Effectivement. Et puis il y a eu des bidouillages. Bon. Pour ça je l'avais vu. Je crois qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres médiums. Tout ça qui l'avait vu aussi. Ce qui fait que forcément ça fausse la donne. Non. Ok. Allez. On va regarder pour Caligula le deuxième tour. Comment ça se présente pour lui. Alors on a l'as de coupe. Donc ça c'est un renouveau. Ah ouais. Mais il y a une surprise. Il y a une surprise. Vous avez le fou. Un renouveau mais une surprise. Ok. Ça commence bien. D'accord. D'accord. On va regarder ce que c'est. Si on part à des informations. Alors pour. Alors je dis son nom dans ma tête. Pour nous tous sur la chaîne c'est Caligula. Voilà. Comme ça se présente pour lui. Alors j'ai la route fortune. Ah ouais. Alors vous avez vu. Je me suis mise au tarot. Bon on en parlera après. Je ne vais pas me déconcentrer. Donc là il y a un changement. L'ermite. On fait de la lumière sur quelque chose. Le chevalier d'épée. Et le 4 de denier. Il y a des histoires dessous dans cette histoire justement. Assez intéressant quand même. Alors là il y a vraiment des choses intéressantes parce que ça c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et là vous voyez en fait cette carte là je vais vous la montrer. C'est quelqu'un qui garde des choses tout contre lui. Donc comme c'est les deniers. Les deniers c'est l'argent. Donc on garde ses sous. Bon. Donc c'est quelqu'un qui garde ses sous pour lui. Ça vous fait pas penser à quelque chose ? Je pense que si. Donc rapidité d'une nouvelle. Quelque chose qui arrive en relation avec quelqu'un qui garde ses sous pour lui. Ça sent le scandale financier. Il va y avoir ici certainement des gens qui vont se pencher sur la question. Alors qui se sont déjà pensés sur la question. C'est sûr. Mais qui vont continuer. Et du coup ça va impliquer un changement ici. Roux de fortune. Ouais. Il y a des histoires de sous qui vont lui tomber dessus. C'est pas fini le scandale là. Pour l'instant il s'en sort. Mais c'est pas fini. Vous savez que le scandale de Mac que vous connaissez. Mac qui ? Les Mac qui c'est comme on dit. Et bien ça a été mis en lumière grâce aux réseaux sociaux. Sinon on n'en aurait pas entendu parler. C'est intéressant quand même de le préciser. Donc c'était pas prévu. C'était pas prévu que ça ressorte. Et c'était pas prévu que ça ressorte avant les élections. Et donc à mon avis on n'en entend plus parler. Mais ça veut pas dire que c'est fini. Alors quelles conséquences. Ah le diable. Ah bah tiens. Le diable. Alors le diable c'est la servitude. C'est aussi tout ce qui est matériel. C'est les choses du diable. Que dire d'autres. C'est vraiment l'instinct de possession. Enfin l'envie de tout avoir quoi. Le désir de domination. Finalement moi je me demande s'il va pas être attrapé par là où il a péché. C'est à dire l'envie de domination matérielle. Amasser. 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 Tout avoir. Tout prendre. Et ça va leur tomber dessus. Il y a un truc là. Alors. Du coup. Comment ça va se traduire tout ça ? Ah ouais. Décidément je sors des cartes qui sont fortes. Là c'est la mort. Alors ça c'est fin et recommencement. Mais en tout cas il y a quelque chose ici. Avec la faux. Alors la faux on la voit pas tellement finalement sur cette carte. Mais il y en a une. Donc il y a quelque chose qui va s'abattre sur lui. à mon avis. Le diable est la faux. Et qui est en relation avec une histoire de sous. La mort. Bon. Alors ça nous dit pas s'il gagne. Vous avez remarqué. Mais ça nous dit qu'il y a quelque chose qui va le rattraper. On va quand même poser la question à Émilion. Va-t-il être élu ? J'ai le 6 de coupe. Bon. A priori c'est une carte qui est quand même positive. Alors j'étais en train de quand même de vérifier la carte ici. C'est vrai que c'est une carte positive. Mais c'est aussi le retour du passé. Donc c'est bien un truc qu'on va aller chercher dans son passé. Qui va ressurgir. Et qui est en relation avec des histoires d'argent. Et ici le diable. Donc la domination matérielle. Et puis évidemment les choses malhonnêtes. Ça va lui retomber dessus. Donc il n'a pas voulu me répondre. Quand les gens ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais j'ai envie de dire qu'à la rigueur c'est presque pas important. Parce que il va y avoir une espèce de retour de bâton. Mais je vous l'avais déjà sorti ça. J'avais dit il va récolter ce qu'il a semé. Enfin bon. Vous ne vous souvenez peut-être pas. Ce n'est pas grave. Et ici. Alors là. Alors les amoureux normalement dans mon jeu. Ce n'est pas forcément un choix à faire. C'est plutôt un engagement formel. Bon. On n'en saura pas plus. Un engagement formel. Donc je ne sais pas s'il va passer ou pas. Il ne me le dit pas. Il me dit juste qu'il y a le passé qui ressurgit. Et qu'il y a une histoire d'engagement formel. Et là c'est l'as de bâton. Ouais l'as de bâton quand même. C'est vrai que ça peut lui montrer le donner la victoire. L'as de bâton. Engagement formel dans ces cas là. Ça voudrait dire qu'il s'engage bien formellement. Donc contractuellement éventuellement dans un nouveau mandat. Ce n'est pas impossible. D'accord. Ce n'est pas impossible. Mais ceci dit. Il ne faut pas oublier toutes les autres cartes que j'ai sorties. Qui fait que de toute façon il aurait vraiment un pépin qui va lui tomber dessus. Sur le coin du museau. Voilà. Bon. Donc a priori. Apparemment c'est oui. Mais il y a quelque chose. Ok. On va regarder l'autre candidate. N'est-ce pas Marine ? Comment ça se présente pour elle ? Logiquement. Bon. Ça devrait moins bien se présenter. Mais si l'autre... Si l'autre c'est un truc qui lui tombe dessus. Un autre scandale. Ou alors toujours le même scandale. Mais qui est un petit peu davantage creusé. Et on trouve encore d'autres trucs. Je me demande si ça ne peut pas l'empêcher quoi. De continuer s'il y a un nouveau mandat. Il y a un truc comme ça. Mais bon. On va regarder. En tout cas il n'est pas tiré d'affaire. Alors pour Marine. Attendez. Il faut que je me reconcentre sur elle maintenant. Oui. Ok. Alors là c'est pareil. J'ai le chevalier d'épée et le 10 de coupe. Bon la coupe elle est bonne aussi. Ouais. En plus il y a deux femmes sur la carte. Il y a des chats. Enfin il y a un chat. C'est vraiment une belle coupe ça. Parce que ça c'est quand même le bonheur. Il y a des événements qui arrivent rapidement avec un bonheur. Bon. A priori la coupe est bonne. Après il faut voir. D'accord. Alors pour Marine. Comment se présente son second tour. Alors je sais qu'il y a un débat avec elle entre elle et les Calibula. Je n'ai pas regardé le débat qu'elle avait fait avec lui il y a cinq ans de ça. Je crois qu'elle avait été très nulle. Espérons qu'elle ne fera pas l'erreur. Qu'elle ne refera pas l'erreur. Pardon. Parce que c'est vrai que l'autre il a du bas goût. Et que voilà quoi. Il est habilité. Enfin ou plutôt habitué on va dire. Il est habitué à débattre. Même s'il n'a pas fait de débat. Mais enfin il est habitué quand même à avoir un esprit assez mordant on va dire. Et dans un débat il peut être extrêmement désagréable et extrêmement cassant. Donc si on n'a pas du répondant ça lui donne davantage rapidement. Donc j'espère qu'elle va pouvoir se défendre. Ou en tout cas tirer profit de ses erreurs passées. Et être un petit peu plus souveraine. Parce que sinon c'est pas la peine quoi. Les gens ils regardent souvent les débats. Ils sont comme ça. Bon alors Marine comment va-t-elle s'en sortir ? Enfin a priori la coupe était bonne. C'est vrai qu'elle est quand même un peu mieux partie. Il y a cinq ans. C'est vrai c'est vrai. Alors là on a le pape. Là on a l'as de denier. Le 7 de bâton. Ah on n'a que des lames mineures. mis à part le 5. La 5 c'est vrai. Alors là le tirage. Je vais te réfléchir un petit peu. Il est assez intéressant. Donc là c'est un peu le côté officiel là et là. C'est le pape. C'est les institutions. Bon alors c'est aussi le rôle au gouvernement. Donc ça ça peut être elle qui est assez quand même sage apparemment. Et qui prend à coeur un rôle qu'elle pourrait jouer dans le gouvernement futur on va dire. C'est à dire que là elle est consciente qu'elle est dans la cour des grands quelque part. Et qu'elle est vraiment 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 pas loin d'accéder au trône. Si je puis dire. Bon. Donc là elle est très très consciente de la chance qu'il lui est offerte de pouvoir jouer un rôle au gouvernement. Ici on a des choses très intéressantes parce que ça c'est quelque chose d'officiel qui arrive. Une nouvelle. Un document. Mais en relation avec des histoires d'argent. Il y a un truc là. C'est des papiers. Des papiers. Des documents financiers. Là on a une opposition. Dans laquelle il est demandé d'avoir du courage. Et là on a une redistribution. Vous voyez la personne elle pèse de l'argent. Et elle le redonne. Alors moi ce qui me vient en tête. C'est fou mais ce qui me vient en tête c'est que elle est mal partie par rapport à l'autre quelque part quand même. Même si elle est mieux partie qui a cinq ans. Elle est quand même légèrement apparemment en comment dire un peu en dessous si vous voulez. D'après ce que disent les cartes elle serait quand même un peu en dessous. Mais du fait du nouvel officiel en relation avec l'argent il pourrait y avoir redistribution. C'est à dire que si l'autre il a un problème parce qu'il a magouillé. On va dire ça comme ça. Et bien elle pourrait en bénéficier. Et donc il y aurait une redistribution quelque part. C'est à dire qu'elle pourrait réavoir finalement une chance. En gros c'est ça quoi. C'est comme si on allait lui redonner quelque chose. Mais il y a une opposition. Ok. Très très curieux. On va regarder. Toujours par rapport à cette opposition dans laquelle il est demandé d'avoir du courage. Et surtout les histoires de redistribution. Normalement c'est redistribution d'argent. Mais là ça peut pas être ça. Je l'adapte un petit peu quand même. Là on a encore de 8 de denier. Donc il y a des histoires d'études. On étudie quelque chose. Et il y a le soleil. Ah bah écoutez. Là c'est le succès. Mais c'est succès. Mais après avoir plutôt après qu'on ait redistribué quelque chose. Un sur l'autre je n'avais pas le soleil. Bon j'avais aussi des bonnes cartes. C'est vrai. Mais elle elle a le soleil. C'est vraiment curieux. Très très curieux. Comment ça se fait ? Alors peut-être qu'elle va gagner. C'est vrai. Peut-être qu'elle va gagner aussi. Mais c'est pas exclu. C'est pas exclu qu'elle l'emporte. Mais alors comment expliquer cette histoire de redistribution ? Ah oui. Alors attendez. Si ça se trouve. Si ça se trouve c'est pas. Ah oui d'accord. Si ça se trouve c'est les votes qui vont être redistribués. Tout simplement. C'est même pas le fait que l'autre il ait des ennuis. Mais ça peut être aussi le fait que les votes soient redistribués. Il y a un truc. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Bon. Alors il y a une opposition. Mais il y a des choses qui sont étudiées. Il y a une redistribution. Alors bon. Mystère. Et il y a un succès. On va quand même essayer de voir si c'est parce que l'autre il va avoir des problèmes ou si c'est parce qu'elle va avoir le succès toute seule. Sans passer par la case Caligula est empêchée. Enfin il y a un truc comme ça. Alors est-ce que le succès elle l'aura toute seule ? Ou est-ce que ce sera du fait des ennuis de l'autre côté ? Ah. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai sorti là ? Alors du coup j'en ai sorti. Ah oui d'accord. Alors c'est pas des cartes de... C'est pas des cartes. C'est des cartes de tirage. Voyez. Donc je peux pas vous les donner celles-là. J'aurais pas dû les mettre dans le paquet. Bon. Alors. Ne nous déconcentrons pas. J'ai le valet de coupe. Justement il y a des valets ici. Ouais. Un valet. Ok. Non c'est de l'autre côté qu'il y avait des valets. Alors on va regarder comment l'interpréter celle-là. Bah écoutez c'est quand même bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ok. Donc a priori faisons la synthèse. L'autre là il va être embêtée par des retours du passé par rapport au magouille qu'il a faite. C'est sûr. Et ça va leur tomber dessus. Et elle, elle va bénéficier d'une redistribution. Alors je pensais que c'était une redistribution des rôles. Mais non. Ça peut vraiment être une redistribution des votes. Ou des voix si vous voulez. Elle bénéficie de quelque chose. On lui redistribue quelque chose. Et succès. Bon. Bah a priori elle a vraiment une chance. Elle a vraiment vraiment une chance. Bon. Ok. Bon. Maintenant on va regarder un peu l'avenir avec chacun des deux candidats. Voilà. Là on va faire un truc hypothétique. Et si. Et si Manu était. Pardon. Et si Caligula était élue. Que se passerait-il ? Et puis après on fera. Et si Marine était élue. Que se passerait-il ? Bon je vais essayer de pas faire trop long non plus. Parce que ça fait déjà 17 minutes que je suis en train de blablater. En tout cas il y aura bien des surprises avec ce second tour. Ouais. Ouais. Il y aura bien des surprises. Bon. A priori sans m'engager trop. Je dirais quand même que les cartes elles sont davantage pour Marine. Vous voyez je m'attendais pas du tout. Du tout. Du tout. Non. Ok. Alors on y va. L'avenir avec Caligula. Alors on a un roi qui est vieux. Donc une fin de règne peut-être. Et quelqu'un d'autre qui arrive. Ok. Toujours pareil. Mais bon. N'allons pas trop vite. Alors s'il arrive de nouveau au pouvoir on va dire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors Caligula. Que va-t-il mettre en place ? A quoi s'attendre ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà. Donc l'avenir s'il est de nouveau président. Ou ben clair et net. La tempête. Les contraintes. On est enchaîné. Voilà. On peut pas s'en sortir. C'est une pieuvre. Mais elle fait la tronche. Et elle est vraiment vraiment bien enchaînée sur le rocher. Et elle s'accroche. Donc accrochez-vous s'il passe. Ici. Ben ça va dans la continuité. Bon. Esclavage. Là. Ah c'est de mieux en mieux. Je vous sors des super cartes aujourd'hui. Là. Ben c'est les gens qui vont se faire manger. Qui sont tous hypnotisés là. qui vont dans la bouche du clown maléfique. Donc ça c'est... Ça fait penser vraiment à un film d'horreur là. C'est les sacrifices. Moi c'est de penser à des gens qui sont sacrifiés ici. Faudra faire preuve de courage. Et ici il y a des histoires de déplacement quand même. Bon. Je sais pas pourquoi on a ça. En tout cas. Les trois premières cartes sont très très parlantes. On va les remettre une carte ici. On va remettre une carte sur chaque. D'accord ? Alors. Je vais les remettre un petit peu comme ça. Pour bien pouvoir les prendre. Voilà. Je sais pas si je prends le deuxième paquet. Ouais. Peut-être quand même. On va s'en servir un peu. Ah. Il y a une carte qui est tombée. Donc je vais la prendre. Parce qu'elle veut sortir. Voilà. Et on va remettre des petites cartes d'exit. Alors ne me demandez pas les versions. J'en sais rien. Je crois qu'il y a Odyssée. Il y a Illumination il me semble. Il doit y avoir Journée. Enfin bref. Il y en a plein plein de versions. Donc si ça vous plaît le jeu d'exit. Eh bien testez-vous. Mais prenez pas forcément les mêmes que les miennes. Enfin bon. Vous pouvez aussi un petit peu faire preuve d'originalité. Et trouver un jeu qui vous plaise. Voilà. Moi j'aime bien tester. Donc je suis curieuse. Donc bon. Donc laissez-vous inspirer. Si ces cartes vous plaisent. Ben. Essayez en fait. Essayez les différentes versions. Alors. Ok. Ok. Donc on va regarder. Ici on a. Ouais. On va vraiment avoir des choses un peu explosives ici. Un morcellement. Donc on a des morceaux. Un morcellement. Oui des morceaux. Explosions avec de la lave. Là on a de l'argent. Là on a. On n'a rien. Donc. Et ici on a un truc qui se casse la figure. Bon. Donc ça veut dire que tout va être morcelé. Tout va être éclaté. Il va tout détruire quoi. En gros c'est ça. Bien. Ça fait penser en fait à la France que on. Comment dire. Que l'on vend par petits bouts. Voilà. C'est à ça que ça fait penser. Que l'on vend par petits bouts. C'est ce qu'il fait en fait. C'est exactement ce qu'il fait. Vous voyez. Ça a bipé au moment où je l'ai dit. Alors. Ici. On a. Une progression. On a une progression. Donc en fait. Une escalade de l'esclavage. Moi ça fait penser à ça. On progresse. Alors maintenant c'est une carte positive. Mais pas avec cette carte là. On progresse. Vers. Les restrictions. Donc on augmente d'un cran. Alors. Ici. On a une danse. On a quelqu'un qui danse. Elle est très belle cette carte là. Mais alors. Ce que je remarque tout de suite. C'est que. Elle danse. Vous voyez. Mais elle danse sur l'eau quand même. Donc normalement. Elle devrait plonger quoi. Pouf. Hein. Parce que l'eau. Elle n'est pas gelée là. On voit très bien que l'eau n'est pas gelée. Donc pour moi. Puis en plus. Elle ferme les yeux. Ça voudrait dire que là. Les gens. Se feraient manger tout cru. Sans se rendre compte du danger. En gros c'est ça. Bon. Ici. Alors là. Pour les capitaines courageux. C'est le titre d'un livre. Aussi. Pour les capitaines courageux. Qui seraient dans la tourmente. Ben. Il y aurait de la solitude. Donc ceux qui seraient les résistants. Les moutons noirs et tout. Ils seraient très solitaires. Alors. Alors là c'est amusant. Oui je vous la connaissais pas cette carte là. Ben oui. Je sais. C'est une nouvelle version encore que j'ai acquise. C'est amusant parce que tout de suite on pense à la Russie avec cette carte là. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Mais quand même hein. Il neige. Il y a l'espèce de chapeau là. Russe ou je sais pas quoi. L'espèce de danorak. Ah oui. Puis il y a le chien et le chat. Ouais. D'accord. En tout cas il fait froid. Bon. Moi ça fait penser aux pays de l'Est. Donc là il y aurait un truc en route avec les pays de l'Est. Alors la Russie, l'Ukraine. Enfin je pense que c'est la Russie quand même. Ici. Ça interviendrait dans l'histoire ici. Donc la Russie mettra en route quelque chose s'il est élu. Uniquement dans ce cas de figure. Il y aurait quelque chose ici. Et ce serait a priori pas négatif. Bon. Alors qu'est-ce qui nous ferait d'autre. Mise à part la mise en esclavage et le fait de se faire manger tout cru. On peut aller éventuellement regarder par là. Et puis là ce que c'est. Ah ouais. Ça me fait penser aussi qu'il y a des gens qui partiraient. Pour éviter l'esclavage là. Il y en a qui s'expatrieraient très certainement. Vous voyez les vagabonds là. Les bottes, la souris. Donc il y en a même qui partiraient avec peut-être pas grand chose. Ça c'est à peu près sûr. Et ça pourrait expliquer pourquoi le petit bonhomme il a une valise aussi. Est-ce qu'elle a de l'esclavage ? C'est vrai. Mais également pour échapper justement à cet esclavage. On s'en va. Il y a les deux. Ici vous voyez. Là par contre on a bien une suite. On se fait manger par les trucs maléfiques. On plonge dans le danger. Et on arrive dans la toile de l'araignée. Bon. Et là il y a la notion d'atteindre une cible. Bon. Donc moi je dirais que si Caligula passe. C'est restriction esclavage tout de suite. Avec piège à la clé. Je ne sais pas exactement quelle sorte de piège. Mais il a l'air d'être pas mal quand même. Solitude pour les gens qui ne voudront pas céder. Et ici derrière tout de suite. Il y a quelqu'un qui se mettra en route. Et qui atteindrait la cible. Donc ça veut dire que si Caligula passe. Le tsar ne serait pas très content. Et il interviendrait d'une façon ou d'une autre. Moi je le vois comme ça. Je sais que vous allez me demander. Mais oui mais qu'est-ce que c'est que ce piège ? Bah tu vous savez. Les restrictions. On les connaît. La vax. Le QR code. Le crédit. Enfin bref. Le crédit sinon on va dire. C'est tout ça quoi. C'est le plan quoi. C'est le plan. Donc là je ne vais rien vous apprendre. C'est ce qui est prévu de faire. Si vous voulez. Donc il enclencherait tout de suite. Hop. A peine élu. Sur la suite du plan. Point. Je vais bien mettre une carte dessus. Et ce qui ferait que beaucoup de gens partiraient. Alors là. Pardon. Là c'est les choses usagées. C'est aussi la pauvreté. C'est tout ce qui est cassé aussi. Il y a une tête de mort ici aussi. Ouais. Donc ça c'est une destruction. C'est une destruction. Et on bazar de tout quoi. C'est à dire que. Vous voyez. Tout est jeté. Tout est jeté. Tout est cassé. Tout est démoli. Enfin que dire. Donc tout cassé. Tout cassé. Tout jeté. Voilà. Donc là un système vraiment. Et puis c'est la pauvreté aussi. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Tout est jeté. Bon. Ici. On a la mamie sur. Sur une espèce de moto. Alors ça fait penser aux personnes âgées. C'est quand même cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder ce que c'est. Et là. La solitude et l'emprisonnement. Vous voyez. Là par contre ça sort vraiment bien. On est emprisonné. Et on essaie de chercher un petit peu quand même. De joie quelque part. De protéger un peu ceux que l'on aime. Ceux qui ont besoin de nous. Mais on est emprisonné soi-même. Bon. Qu'est-ce que c'est que la... Qu'est-ce que c'est la mamie là ? Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici la mamie ? Alors. Est-ce que c'est les retraites dans cette histoire ? Ou est-ce que c'est les vieilles personnes ? Enfin pardon. Les personnes âgées. Qui vont être traitées en priorité dans le projet. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. On se concentre d'abord. Par rapport au piège ici. On se concentre d'abord sur les personnes âgées. Alors pour quoi faire ? Ça c'est les fantômes. Bon. Je dirais bien pour s'en débarrasser moi. C'est cynique. Mais ça me fait penser à ça. Bon ça fait partie du plan. Vous allez me dire. Bon ok. On ne va pas trop insister là-dessus. Vous avez compris. Mise en esclavage. Restriction. On démolit tout. On met tout à la casse. Voilà. On vend la France par petits bouts. Morcellement. Et les gens qui résistent sont mis à part. Alors il y en a certains qui sont courageux. Qui gardent le sourire. Mais quand même. Mais quand même. Ça passera par beaucoup de solitude et d'emprisonnement. Et là il y aura le tsar qui interviendra. On va regarder comment. Alors là. Lui. Vous savez qui c'est. Il risque de tout faire s'écrouler. D'une façon ou d'une autre. Alors. Il y aurait des choses qui seraient mises en lumière. On passe de l'ombre à la lumière. Il y a le chiffre 13. Qui est un chiffre porte-malheur. Et on change d'état. Alors là. Je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête. Mais il y aurait un changement d'état. Ou un changement de situation. On passe de l'ombre à la lumière. Et. Et. Ça inclut aussi un équilibre extrêmement instable. Bon. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas il interviendrait. Bon. Ce n'est pas réjouissant. Ok. On va se dépêcher de faire marine. Ça fait déjà 29 minutes. Ok. 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 Je n'ai pas essayé de trop rentrer dans les détails. Mais bon. Ce qui est sorti. C'est l'esclavage. Point. Et les sacrifices. Les personnes qui sont avalées. Vous voyez. Dans l'espèce d'entre maléfique. C'est le sacrifice. Donc on se débarrasse des gens. Vous avez compris. Bon. Alors. On va regarder avec Marine. Si elle passe. Je vois quand même des problèmes dans les deux cas. Moi. Je tenais à vous le dire. Ce sera dans les deux cas. Une période difficile pour les Français. De toute façon. Il y aura des problèmes. Bon. L'autre. Il a tout cassé quand même. Donc même s'il dégage. Il va falloir nettoyer derrière. Puis je suis sûre qu'on va encore trouver des trucs. Bref. On va regarder. Alors. Si Marine passe. Pardon. Voilà. Si Marine passe. Quelle va être l'avion de la France et des Français. On a. On a. Pardon. On a les urnes. Pardon. Ah. On a l'urne ici. Et on a une chaumière avec une couronne. Ok. Bon. A priori ça ne me dit rien. Il y a juste les histoires d'urnes. Donc encore une fois. Les bulletins de vote. Bien. Bien. Alors. Si Marine passe. Qu'est-ce qu'elle va faire. Ou alors. Comment ça va se traduire. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire. Si Marine passe. Ok. Si Marine est élue. Qu'est-ce qui va arriver en France. Donc. Si Marine est élue. On peut faire son prénom. Tiens. M. A. R. I. N. Je n'ai pas fait pour l'autre parce que Caligula c'est un peu long. Mais enfin bon. Ce n'était pas nécessaire. Alors là. Il y a des choses qui seraient mises en route. Au niveau des machines. Ou de l'énergie. Donc. Ça peut être le secteur industriel par exemple. Ah. Tiens. On a encore le clown. Ça. Ce n'est pas bon. On a. Les histoires. De. Alors. Des histoires de quoi. J'allais dire de communication parce qu'il y a une espèce de télé. Je ne sais pas. Il faut regarder ce qu'il y a là. On a les questions de nourriture. On a des idées. On a des idées. C'est une ampoule électrique ici. Donc. Des choses nouvelles. Peut-être le secteur de l'énergie. Et là. On a. Une prison. Mais alors. C'est une fausse prison. Bof. Alors. On va regarder ici. Si vous voulez bien. Je vais reprendre l'autre jeu. Pour utiliser un peu les deux. Justement. Dans les deux cas. On a ça quand même. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon du tout. On va mettre une carte sur chacun. Voilà. On n'a pas les chaînes. Ceci dit. Mais on a la bouche du clown. Ok. Alors. Ici. On a. On rêve. On rêve. Voilà. On a des voeux à exaucer. Bien. Et c'est plutôt le domaine énergétique. Ça. Ou le domaine industriel. Donc là. Elle commencerait certainement. à mettre en place des choses. On va dire au niveau de l'industrie. Je pense. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors. Ici. Ça. C'est les gens qui sont hypnotisés. Pardon. Peut-être les injectés. Et là. Il y a des choses à faire. Pour eux. On ira remettre une carte. Parce que là. Je ne vois pas trop. Pour moi. C'est les gens qui sont hypnotisés. Ou qui sont un peu zombifiés. Vous savez de qui je parle. Il y a des choses intéressantes. Ici. Regardez. Là. On a. Alors. Ici. C'est un but à atteindre. Dans un chaos. Donc. On a une situation. Qui est sans dessus. Dessous. Et on essaie d'atteindre quelque chose. Donc. Là. On essaie de remettre. Un petit peu. Peut-être la bureaucratie. Je pensais la communication. Ouais. Ça pensait un peu. Tout ce qui est bureaucratie. Ici. Les institutions. Enfin. Tout ce qui fait que les choses fonctionnent. Et qui est un petit peu sans dessus dessous. Faire repartir des choses. De ce point de vue là. Ok. Alors là. Alors la nourriture. C'est. Comment dire. Ça peut être un secteur particulier. En France. C'est justement. Les questions de nourriture. Mais ça peut être. Les commerces. L'alimentation. Les restaurants. Tout ça. Il y a des choses ici. Qui seront remises. Un petit peu à niveau. J'ai envie de dire. C'est un peu curieux. Mais bon. La France. De toute façon. C'est vrai que c'est un pays. Surtout connu. Pour. Pour tout ce qui est nourriture. Enfin. Il y a une question de nourriture. Ici. Avec des choses. Comment dire. Qu'on. Voilà. Que l'on soutient. Voilà. Cherchez le monde. Parce que c'est un pont. Donc le pont. Il soutient. Il permet le passage. D'une rive à une autre. Et vous voyez que là. L'espèce de robot. Il soutient encore quelqu'un. Là. Donc il y a un soutien. Au commerce. Ou à l'alimentation. Enfin. Il y a un truc comme ça. Au restaurant. Enfin bref. Il y a de ça là. Et là. Ah ouais. Alors là. C'est curieux. Parce que regardez. On a la lumière ici. Et la lumière là. Je dirais que les cartes. Elles sont quand même. Beaucoup plus positives. Sans mises à part ici. Mais là. Là. Il y a vraiment. L'envie. D'avoir des idées. Et un certain idéal. Quand même. Alors. Ici. Il y a quand même. Des choses qui sont. Assez secrètes. Par rapport. A une situation. D'enfermement. Donc là. On va les creuser. On va les creuser. Surtout. De ce côté là. Et de ce côté là. Éventuellement. Voir. Où est-ce qu'elle veut changer les choses. Alors. On va regarder par là. Et éventuellement. Par là. Donc là. Il y a des débordements. Il y a des débordements. Bon. C'est un peu bizarre comme carte. Je ne sais pas exactement. Comment je vais pouvoir. Vous l'interpréter celle-là. Il faut que je creuse la question. C'est un peu compliqué. On va regarder de ce côté là. Il y a une coupure. Alors. Ça. Pour moi. C'est qu'elle va essayer. Plutôt. De réunifier. Les gens. Parce que. Vous savez que. Si elle passe. Évidemment. Il y a une partie de la population. Qui va être contre. Et là. Elle va essayer. Avec cette carte-là. Et cette carte-là. De faire en sorte. Parce qu'il y a une division. Eh bien. D'éviter la division. Je pense. Parce que j'ai la division qui ressort. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Alors là. Il y a un cadeau. Mais c'est trop lourd. Bon. Alors là. On a une petite fille. Qui essaie de soulever quelque chose. On a une prison. Qui est une fausse prison. Ok. Donc. On est empêché. De faire quelque chose. Mais. Quelque part. Il y a une libération. Qui se fait. Ah. Ouais. Ok. Il y a un cadeau. Qui va être fait. Voilà. J'ai tenté de réfléchir. Il y a un cadeau. Un gros cadeau. Qui va être fait. Ici. Qui est encore. Un petit peu secret. Et qui vise. Éventuellement. A une libération. En tout cas. A montrer. Que les gens ici. Ne sont plus emprisonnés. Qu'ils peuvent aller par là. Ou par là. En gros. C'est ça. Ça peut être la fameuse réintégration. Des gens. Alors. Soignant. Être soignant. Infirmière. Etc. Etc. Qui ont été mis de côté. Et donc. Ce serait un gros cadeau. Mais c'est un cadeau. En même temps. Qui est quand même. Très lourd. On va regarder. Pourquoi on a ça. Bon. Je ne sais pas non plus. Ce que c'est. Ce n'est pas évident. Parfois. De savoir. Ce qu'il y a derrière. J'ai des gens hypnotisés. J'ai des idées. Qui jaillissent. Et j'ai une déstabilisation. Ouais. D'accord. C'est un peu le côté émotionnel. C'est un peu le côté émotionnel. C'est un peu le côté émotionnel. J'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir. Ce que ça pouvait être. C'est comme si on avait la cage ouverte. La porte ouverte. A des débordements. Ici. Émotionnels. On va dire. Qui peuvent déstabiliser les foyers. Moi ça me fait penser. Avec cette histoire de volcan. Qui crache. Voilà. Du feu. C'est quand même du feu. Et l'histoire. Ici. De l'eau. C'est qu'il y a. Là. Il y a une espèce de. De cage ouverte. A des débordements. Des choses qu'on ne contrôle plus. C'est vraiment par rapport à des gens. Qui sont hypnotisés. Alors. Soit. Il va y avoir une propagande. Contre elle. Donc il va y avoir des manipulations. De certaines catégories. De la population. Et ça va. Être. Avec des. Ça va entraîner. Pardon. Des débordements. Et donc là. Elle aura un problème à gérer. Ça. C'est pas impossible. Parce que. Bon. Il y a une campagne. Antimarine. Qui se fait. Et. Bon. Elle n'est pas très populaire. Auprès de certains millions. On va dire. Et donc là. Il va vraiment y avoir. Une propagande contre elle. Elle va avoir à faire. A forte partie. Ici. Voyez. Regardez ici. Alors. Elle. Elle va chercher des idées. Pour réunir les français. Mais. Ça veut dire aussi. Qu'il y a quelqu'un. Ici. De malhonnête. Qui va faire en sorte. Qu'il y ait une division. En fait. Elle a des ennemis. Celui-là. Le malhonnête. Là. Il va faire en sorte. Que. Encore une fois. Il y ait une division. Des français. Par rapport. Finalement. À certaines idées. Ou idéaux. Qu'elle pourrait vouloir mettre en route. Il y a des gens. Qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Ça c'est sûr. Alors là. Ouais. Ça m'aide pas plus. Ça m'aide pas plus. C'est là. C'est le foyer. Le feu. La nuit. Ouais. Bon. Je sais pas. C'est un gros cadeau. Qu'elle veut faire là. Pour. Aider les gens à sortir de prison. On va dire. En tout cas. D'une situation d'enfermement. Des choses qui sont assez secrètes. Et. Encore une fois. Il y a les notions de foyer. Bon. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a un cadeau. Un gros cadeau. Moi. J'ai pensé à la réintégration. Des gens. Voilà. Dans le milieu hospitalier. Parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Parce que ce sont surtout eux. Qui sont dans les situations. Un petit peu d'enfermement. Sans. Sans être en prison. C'est pour ça. C'est pas une vraie prison. Mais c'est quand même des gens. Qui sont coincés dans une situation. Ça on est d'accord. Ouais. On va regarder si c'est bien eux. Dont il s'agit. Ouais. Il y a bien une annonce qui va être faite. Alors dans l'autre sens. Voilà. Donc il y a bien une annonce qui va être faite. D'accord. Ça peut être ça. Ah ouais. Mais alors. Après il y a une piraterie. Ah. C'est quoi cette histoire. Il y a une renaissance. Bon. Alors après. Je suis sortie un petit peu du jeu. Je pense que ça va être ça. Après. Par la suite. Il y aura autre chose. Mais ça. C'est pas elle. Je pense que c'est. Autre chose qui va arriver. Des histoires de. Comment dire. De trahison. De piraterie. Enfin. Je sais pas. Il y a un truc qui arrive. Mais derrière. Il y aura. Un renouveau. On va essayer de voir ce que ça peut être ça. C'est pas forcément par rapport à elle ça. Parce que cette carte là. Je l'avais déjà sortie. C'est pas forcément par rapport à elle. Alors il y a une espèce de surveillance ici. Encore des départs. Décidément. Ah. C'est des attentats ça. Ouais. C'est des attentats. Et là. C'est des choses que l'on veut essayer de mettre en route. Mais c'est inachevé. Bon. Bah écoutez. Si elle passe. A mon avis. Elle va vouloir changer plein de choses. J'ai un reflet sur les cartes. Voilà. Elle va vouloir mettre en route plein de choses. Mais il y a des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. C'est sûr. Elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle a envie de faire. Il y aura certainement des attentats. Parce que. Il y a des esprits qui vont s'échauffer. Ça pourrait expliquer aussi. Pourquoi j'ai ces cartes de débordement. De gens qui sont hypnotisés. Ça c'est la propagande aussi. Ça peut. En partie. Qui vont être manipulés. Et du coup. Ça va se traduire par une situation extrêmement instable. Voire des attentats. Et du coup. Ça conduirait. À une situation de surveillance. Et aussi une situation où il faut prendre un peu de l'argent. Parce que les gens ils vont. Ils risquent d'avoir peur. Donc. Dans un cas comme de l'autre pas facile. Par contre. Vous avez remarqué quand même. Qu'on n'a pas les chaînes. On n'a pas les situations. On est enchaînés. Et les restrictions. Au contraire. On a ici. Plutôt. Un cadeau. Qui est fait. Par rapport à des personnes. Qui sont alors. Dans une situation. D'enfermement. Sans être en prison. Et il y aura bien une annonce. Sans sens. Peut-être pour leur redonner leur place. D'ailleurs. Parce que c'est une place. C'est une place avec un certain confort. Vous voyez. Il y a la souminée. Donc leur redonner leur situation. Redonner leur place. Moi je vois que ça. Voilà. Bien. Bon. C'était encore un long tirage. Comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. En tout cas. Et puis. N'hésitez pas. Si vous avez. Des commentaires à faire. J'essaie vraiment d'y répondre au maximum. Et puis. Voilà. Les commentaires pas sympas. Ou désagréables. Sans raison. Je les vire. Ça ne sert à rien. Par contre. Les critiques constructives. C'est différent. Là. J'y réponds. Et j'en tiens compte. Merci beaucoup. En tout cas. D'être fidèle. D'être sympa. D'être toujours là. Et puis. Je vous fais la bise. Et je vous dis. A bientôt. A une autre fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada